D'un ordinateur à un autre, les données numériques parcourent en moyenne 15 000 kilomètres à la vitesse de la lumière. En quelques millisecondes, elles traversent un dédale insoupçonné d'infrastructures informatiques à travers la planète. Mon mail part de l'ordinateur, arrive à la box. De là, il descend de mon immeuble et rejoint les autres mails du quartier sur le trottoir, avant de se rendre au centre de raccordement, le premier aiguillage du réseau. Ce bâtiment représente la porte d'entrée d'Internet. Ici, mon mail passe de mon câble individuel aux câbles nationaux et internationaux. Il quitte, en quelque sorte, la petite route de campagne pour prendre l'autoroute. A partir de maintenant, le voyage prend des allures de tour du monde. Les données peuvent emprunter des milliers de routes différentes, passées par le Japon ou l'Angleterre. Elles sont orientées tout au long de leur parcours par des routeurs, les aiguilleurs du réseau. Première halte, aux Etats-Unis, chez l'hébergeur de ma messagerie, Gmail en l'occurrence. Cela pourrait être Hotmail ou Yahoo. Dans cette usine appelée Data Center, mon mail est traité, stocké et enfin réorienté, car toujours à la vitesse de la lumière, il refait tout le voyage en sens inverse jusqu'à la boîte mail du destinataire. Envoyer un mail n'est pas aussi magique qu'il y paraît. Derrière les apparences se cache une facture importante, celle de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner Internet. Et cela n'a pas échappé à l'ADEME. L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a calculé le coût électrique de nos actions digitales. Le résultat sur un mail avec une pièce jointe, c'est à peu près, pour donner un équivalent, une ampoule basse consommation de forte puissance, qui fonctionnerait pendant une heure. Donc ce n'est pas énorme, mais quand même, si on multiplie ça par le nombre d'utilisateurs, le nombre de mails, etc., ça fait quand même des pyrusseaux, font des grandes rivières. Bon, envoyer un mail avec une pièce jointe nécessite 24 watt-heures, une ampoule allumée pendant une heure. 100 pièces jointes, c'est en moyenne 5 watt-heures, soit. Mais voilà, chaque heure, 10 milliards d'emails sont envoyés. Vous avez du mal à vous représenter ce chiffre ? Cherchons des équivalences. 10 milliards de mails, c'est en moyenne 50 gigawattheures. L'équivalent de la production électrique de 15 centrales nucléaires pendant une heure. Ou si vous préférez, 4000 tonnes équivalent pétrole. 4000 allers-retours, Paris-New York, en avion. Tout ça pour une heure d'échange de mails sur le réseau. Et c'est sans compter tout ce qu'on peut faire d'autre sur le net. Pour fonctionner, Google à lui seul exige en continu autant d'électricité que la ville de Bordeaux. Merci. 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 Merci.